Bon, le reportage qui va suivre, ça va vous zénifier à un point. Vous allez voir une merveilleuse thérapeute. Donc, laissez-vous porter par ce reportage au son du violoncelle. Vous allez assister à une séance d'hypnose pour femmes enceintes. J'espère que ça va vous donner envie. Si vous avez des petites angoisses, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est un reportage de Constance Derouin au centre Gênes, à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous avez fermé les yeux en signe de retrait du monde extérieur. Et je vous invite à simplement vous concentrer un instant sur votre respiration. Vous pouvez sentir votre corps qui s'alourdit lentement. L'objectif de cette séance aujourd'hui, c'était de prendre conscience pour la future mémoire de l'équipe qu'elle crée avec son bébé, avec son futur bébé. Et puis de prendre conscience de cette force qui les porte tous les deux. Vous attendez un bébé. Vous n'êtes plus seul. Partagez ce corps qui vous appartient. Vous allez donner la vie. Votre corps change. Il se modifie. Pour laisser la place au nid de votre bébé, de se développer là, à l'intérieur de vous. Je suis venue vraiment par curiosité, parce que je suis très sensible à la musique, voir ce que ça pouvait faire. Et aussi parce que je sais que j'ai souvent des difficultés à être dans le moment présent, à déconnecter, etc. Et que je sais que ça peut être utile pour l'accouchement. J'ai envie de tester des nouvelles choses. Et comme je n'avais pas testé ça pour le premier, je me suis dit que c'était intéressant. Ça fait partie des ressources que je pense pouvoir utiliser pour gérer l'intensité des contractions. Vous savez que votre corps fournit tous les éléments essentiels au bon développement de votre bébé. Et vous sentez sa présence. Cette séance autour du lien, ça peut être thérapeutique dans le sens où certaines femmes ont pu subir, par exemple, une fausse couche précédemment, un arrêt de grossesse. Et se protègent en se dissociant un peu de cette nouvelle grossesse, en ayant peur de trop s'investir émotionnellement, en peur de souffrir. Donc ça permet d'aller créer le lien doucement. Il y a aussi certaines femmes qui sont dans une vie active à mille à l'heure et qui ont cette sensation d'être passées à côté de certaines choses. Et de pouvoir se poser, de pouvoir prendre conscience finalement qu'il y a un bébé qui est en train de se développer. Ça peut être quelque chose aussi de positif. Vous pouvez commencer à vous étirer, à prendre volontairement cette grande inspiration qui vous ramène à votre état de pleine conscience. On va dire qu'il y a eu un moment où il y a eu une relaxation plus profonde, en tout cas presque comme une micro-sieste. Ce moment où on sent que ça n'a pas duré longtemps, mais qu'on est parti vraiment loin en relaxation profonde avant de revenir. Et il y a une sorte de régénération assez rapide qui se fait à un moment où on a perdu la notion du temps. Comment ça va ? Est-ce que vous avez envie de nous dire comment est-ce que vous avez vécu l'expérience ? La musique aide beaucoup à se recentrer. J'ai beaucoup senti jégoutter mon bébé, donc je pense qu'il l'a apprécié. L'hypnose du coup c'est un peu comme un entraînement. Plus on va pratiquer, plus ça va être simple. Pour celles qui souhaitent vraiment se servir de cet outil pour accoucher, je vous invite vraiment à pratiquer de manière régulière. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !